Salut, c'est Marco de Tough For Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du LG Optimus F5. Alors le LG Optimus F5, que l'on connaît aussi sous sa référence LG P875, donc c'est aussi son nom de code, sa petite référence. Eh bien, le LG Optimus F5, c'est un mobile que je vous ai récemment présenté lors d'une vidéo de déballage. Donc vidéo de déballage au cours de laquelle je vous ai montré la boîte, le contenu de la boîte à savoir dans le place d'accessoires, sur lesquels je vais revenir d'ici et bien quelques instants, et le téléphone en lui-même. Donc ça, c'était la vidéo de déballage. C'est aussi un mobile que je vous avais présenté lors d'une vidéo de preview que j'avais tournée sur le salon MWC qui s'est tenu à Barcelone en février 2013. Donc, une vidéo de preview au cours de laquelle, forcément, je vous ai montré le mobile, mais dans un premier aperçu très rapide. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo de test. Vidéo de test qui va se diviser, comme d'habitude, en deux grandes parties. Première partie, c'est le matériel. C'est une partie qui va durer à peu près une vingtaine de minutes, au cours de laquelle je vais vous parler du téléphone, de ses spécifications techniques, de son esthétique, faire un petit test de torsion, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie matérielle. Et puis, une deuxième partie qui, elle aussi, devrait durer sensiblement une vingtaine de minutes, qui va parler du système d'exploitation, la surcouche graphique, puisqu'il y en a une, et fonctionnelle aussi. Et puis, les applications et forcément l'usage que l'on pourrait avoir de ce téléphone. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et à l'issue de ces deux grandes parties, forcément, eh bien, petite conclusion, et on se dira si oui ou non, eh bien, le LG Optimus F5 est un mobile qu'il faut acheter, ou si au contraire, c'est un mobile qu'il faut ignorer, oublier. Parce qu'avouons-le, quand même, eh bien, les deux dernières années ont été extrêmement prolifiques. On a vu beaucoup, beaucoup de références arriver sur le marché. Et forcément, aujourd'hui, on est sur un marché qui, eh bien, voilà, est saturé peut-être de nouveautés mobiles. Et on va se dire si oui ou non, le F5 est forcément un mobile qui tire son épingle du jeu. Alors, première partie de la première partie grand classique, c'est l'esthétique du téléphone. Alors ici, le téléphone est présenté dans une version blanche, pardon. Bien évidemment, vous vous en doutez, il existe une version plus classique, une version noire. Alors, c'est un mobile qui a des dimensions qui sont raisonnables, du fait que ce téléphone est doté d'un écran qui ne fait que, entre guillemets, 4,3 pouces. Alors, je dis ça tout simplement parce que vous le savez, l'année dernière, fin d'année 2012 et début d'année 2013, eh bien, on a vu un nombre assez conséquent de téléphones dotés d'écran 5 pouces et plus, donc des phablets, finalement, qui ne sont pas des smartphones, mais des phablets, arrivés. Donc, ce qui fait qu'au final, maintenant, un téléphone qui a un écran de 4, 4,5 pouces, 4,3 pouces, 4,7 pouces, c'est presque quelque chose de raisonnable. Alors qu'il y a encore deux ans, c'était quelque chose qu'on aurait pu qualifier de grand écran. Bon, voilà. Alors, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, on est sur un écran qui ne fait que seulement, entre guillemets, 4,3 pouces, mais ce qui est un écran qui, quand même, possède une bonne diagonale. Ça fait plus de 10 cm de diagonale. Et c'est un téléphone qui, forcément, en raison de cet écran qui reste raisonnable, possède des dimensions qui sont, elles aussi, tout aussi raisonnables. Donc, on a un téléphone qui fait 12,6 cm de long, qui fait 6,4 cm de large, et qui fait moins d'un centimètre d'épaisseur, puisqu'il ne fait que 9,3 mm d'épaisseur. Donc, somme toute, c'est un téléphone qui a des dimensions tout à fait sympathiques. Un téléphone qui, donc, forcément, se prend très bien en main, vous le voyez, il tient parfaitement dans ma main. Donc, là-dessus, pas de souci. Et un téléphone que je peux parfaitement utiliser d'une seule main au pouce, bien sûr. Donc, en termes d'ergonomie, là-dessus, ce téléphone ne pose aucun problème. Il a des dimensions qui sont tout à fait raisonnables, du moins pour des mains d'adultes, comme les miennes, sachant que je n'ai pas des mains de géant, vous le savez désormais. Mais ça tient parfaitement dans ma main, je peux l'utiliser à une seule main. Alors, autre point, avant d'arriver sur le détail de l'esthétique, et on va faire le tour du propriétaire de ce téléphone, c'est un téléphone qui pèse 131 grammes. Alors, 131 grammes, c'est dans la bonne moyenne des smartphones de cette catégorie. C'est même plutôt léger. En tout cas, dans sa catégorie, ce smartphone n'est ni plus lourd ni plus léger que les autres. En fait, finalement, il est dans un bon poids. Ce qui est assez surprenant, c'est que quand on l'a en main, on a vraiment une sensation de densité. On a vraiment l'impression que le téléphone est dense, lourd. Ce n'est pas un effet brique, mais on a vraiment l'impression que le téléphone est dense, qu'il y a des trucs dedans. Vraiment, ça donne un sentiment de poids. Alors que finalement, il ne pèse que 131 grammes. C'est une notion assez particulière, donc assez difficile à retranscrire, bien évidemment, vous le voyez à travers l'image. En vidéo, c'est assez difficile de vous faire comprendre qu'un téléphone est lourd. Mais voilà, il pèse 131 grammes. Ce n'est pas vraiment lourd en soi, mais il y a vraiment une sensation de densité. Ce qui peut effectivement donner au téléphone une sensation, en tout cas, on peut avoir cette sensation de solidité. Ce qui est, on va dire, somme toute relativement abstrait, puisque je vais vous le montrer au niveau du test de torsion, ce téléphone est loin d'être un téléphone ultra rigide. Mais on va revenir sur cette notion. Alors, continuons le tour de l'esthétique du téléphone. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve sur sa face avant ? Un écran de 4,3 pouces, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, au-dessus duquel on retrouve un marquage LG, au-dessus duquel on retrouve également l'écouteur, donc l'écouteur principal qui vous permet ni plus ni moins que de téléphoner, donc de converser. Un capteur frontal pour la visio, puisque effectivement, il y a une caméra frontale, et un capteur de luminosité et de proximité. Eh bien, tout simplement, luminosité pour gérer en automatique la lumière, et proximité pour, par exemple, couper l'écran lorsque vous êtes en appel, pour éviter qu'il ne consomme trop d'énergie. En dessous de l'écran, ici, on retrouve trois touches sensitives que vous voyez rétro-éclairer, donc qui se rétro-éclairent. Donc, trois touches sensitives classiques, un retour en arrière, donc back, un bouton home, accueil, et un bouton menu contextuel, sachant que la gestion du multitâche peut être obtenue par un appui long sur le bouton home, voilà. Et que, particularité supplémentaire, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de vider la totalité de la mémoire, et donc de flinguer, de killer, toutes les applications en tâches de fond. Donc voilà, ça, c'était la touche accueil, qui, par un appui long, se transforme en touche gestionnaire de tâches. Voilà, ni plus ni moins. Donc ça, c'était pour les trois touches sensitives de l'écran, en dessous de l'écran, en tout cas. Alors, faisons le tour. Sur le côté gauche du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve ? Alors, vous l'aurez remarqué, il y a un petit effet de style, il y a un double pour-retour chromé. Ça, c'est un petit peu la nouvelle note de style que LG a adoptée depuis fin 2012, et que l'on retrouve notamment, également présente sur le LG Optimus G. Alors, petite parenthèse supplémentaire avant de continuer, d'ailleurs, vous voyez, je fais plein de parenthèses. Ce design, finalement, est un design qui est très récent, dans le sens où il est sorti fin 2012, et qu'il est en totale rupture, pardon, avec le design précédent, qui était celui que l'on avait pu retrouver, notamment sur le LG Optimus L3, L5, L7, L9, première génération, puisque maintenant, il y a les deuxièmes générations, mais qui, eux, à l'époque, étaient beaucoup plus en angle. Là, on a un téléphone qui est plus en arrondi, on a un téléphone qui est très doux, très en arrondi. Donc, c'est vraiment la nouvelle figure de style chez LG, c'est le nouveau LG Style, que l'on retrouve notamment sur ce mobile, et qui est exactement le même que l'on retrouve aussi sur le LG Optimus G, qui est le haut de gamme. Là, pour info, on est sur un moyen de gamme, qui vaut moins de 300 euros, petit détail, qui n'en est pas un, d'ailleurs, finalement, puisque le prix n'est pas un détail. Quand il faut sortir des euros pour acheter un téléphone, eh bien, on est loin d'être sur un détail. On est loin d'être sur un détail. Donc, fin de la parenthèse. Donc, poursuivons le tour du propriétaire. Donc, sur le côté gauche, outre le double pourtour chromé que l'on a, on a ce bouton de contrôle de volume plus-moins, qui se trouve sur la gauche du téléphone. Sur le haut du mobile, on a un jack 3.5, et avec une entrée micro secondaire. Sur le côté droit du mobile, on a le bouton en off, et sur le bas du mobile, on a l'entrée micro USB, donc qui permet la charge et la synchro, bien sûr, ainsi que l'entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo. Donc, c'est un capteur photo 5 mégapixels, sur lequel je vais aussi revenir d'ici quelques instants. Le logo LG, la sortie son au parleur, et vous l'aurez remarqué, alors, on va voir si ça se voit relativement correctement à l'écran, voilà, à l'image. Je suis en train de jongler avec les reflets pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. mais le dos du téléphone, voilà, présente une sorte de motif. Alors, c'est incrusté dans la masse, c'est dans le plastique, le plastique est en lui-même vernis dessus, donc c'est vraiment dans la masse. Et voilà, on se retrouve avec une sorte de petit tissage, une sorte de petit effet, voilà, de style, sur le cache batterie à l'arrière, qui est sympathique. Et, alors, particularité, vous pouvez retirer le cache batterie, puisque ce téléphone dispose d'une batterie qui est extractible. Le cache batterie est en plastique souple, vous l'avez vu. Donc voilà, assez facile à enlever, c'est pas le problème. On retrouve une batterie qui est une batterie de 2000 mAh, qui est une BL53QH, donc une batterie spécifique LG. Donc voilà, en plus j'ai dit une 2000 mAh, mais faux, c'est une 2150 mAh, vous le voyez ici, avec un minimum sortie d'usine de 2100. On a donc cette fameuse batterie. Au-dessus de la batterie, on retrouve ici un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32Go de mémoire supplémentaire, ce qui n'est pas inutile. D'ailleurs, on reviendra aussi sur cet aspect. Et l'emplacement de la carte micro SIM, donc une carte SIM au format micro. Et pour information, là, je l'ai enlevé tout simplement parce que j'ai fait le test, mais non pas avec la carte SIM de notre partenaire. Le téléphone est bloqué Bouygues Telecom. Aujourd'hui, Bouygues est le seul opérateur à proposer ce téléphone dans son catalogue. Et j'ai donc eu le plaisir de tester une version bloquée Bouygues Telecom, ce qui m'a obligé à utiliser ma propre carte SIM et non pas celle de l'opérateur partenaire. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse. Bon, pas forcément très utile, mais enfin soit. Allez, continuons le test. Continuons ce test. Et donc, eh bien, voilà. Ça, c'était le tour de l'esthétique. Donc un téléphone présenté en blanc ici, qui est aussi disponible en noir. Moi, personnellement, je préfère le blanc, mais enfin bon, c'est totalement subjectif. Ce sont les goûts et les couleurs. Ça, vous le savez, ça ne se discute pas. Donc un téléphone qui existe aussi en noir. Et encore une fois de plus, bon, les goûts et les couleurs, donc ne se discutent pas. C'est totalement subjectif, ce que je vais indiquer. Mais je trouve que ce téléphone a une esthétique assez sympathique. C'est un téléphone qui donne, voilà, un résultat très valorisant. Le téléphone est bien présenté, beau, qualité d'assemblage bien exemplaire. Comme d'habitude, sur un constructeur du niveau d'Alger, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Donc c'est bien assemblé. Il n'y a pas de jeu entre les éléments. Ça tient bien. Seul petit détail, mais bon, ça n'est pas encore catastrophique parce qu'on n'est pas sur un niveau qui lui-même est catastrophique. Au niveau du test de torsion, on est sur un mobile qui est un peu souple. Dans le sens où vous le voyez, je suis en train de lui infiger une torsion et vous voyez effectivement, le haut et le bas du mobile ont cette fameuse capacité à se tordre. Alors, ce n'est pas le résultat le plus catastrophique que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment pire chez les constructeurs, notamment chez les constructeurs chinois. Rappelons que LG est un constructeur sud-coréen. Bon, ce n'est pas vraiment une remarque intéressante en soi, mais voilà, c'est juste pour évoquer que certains constructeurs chinois ont vraiment du mal avec la rigidité des mobiles et font des châssis trop souples. Là, pour le coup, on est sur un châssis qui est un peu souple. Ce n'est pas catastrophique, mais voilà, il faut savoir que ce téléphone est un petit peu souple. Ce n'est pas cata, mais bon, c'est un fait. Voilà, donc ça, c'était pour le tour de l'esthétique. On est sur un téléphone qui, ce tout est plutôt beau. En tout cas, moi, je le trouve plutôt beau. Alors, deuxième partie de la présentation du matériel de ce téléphone. Alors, l'écran, la dalle tactile, le son. Ce sont trois éléments, bien sûr, qui sont quasi primordiaux aujourd'hui sur un smartphone, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un smartphone tactile, bien sûr. Alors, l'écran, c'est un 4,3 pouces. 4,3 pouces, qui est un écran qui utilise une technologie qui est une True HD IPS avec mon très, très bon accent anglais. Donc, ce qui, en français, et en étant un peu plus modeste, donne un True HD IPS. Donc, c'est ça, la technologie qui est utilisée pour ce téléphone, en tout cas pour l'écran de ce téléphone. Donc, grosso modo, en termes de qualité d'image, on est sur quelque chose qui a une bonne luminosité. Ça, ce n'est pas trop le problème. Une bonne gestion du contraste, sachant qu'on est en dessous du résultat d'un AMOLED. Ça, c'est inévitable, mais on est sur quelque chose qui ne rend pas trop mal. Une bonne gestion également des couleurs qui ne sont pas trop flashy. L'image de la caméra peut-être tendance à déformer ce genre de choses, mais on est sur une image qui est plutôt belle, plutôt propre. Et c'est une image qui affiche, alors, données constructeurs, jusqu'à 7 millions de couleurs. D'ailleurs, j'ai été même plutôt étonné. Moi, je m'attendais à quelque chose qui affiche jusqu'à 16 millions de couleurs en simultané. Non, on est sur 7 millions de couleurs. En tout cas, c'est la donnée constructeur. Eh bien, on va s'y fier. Et donc, oui, c'est un écran 7 millions de couleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, la qualité d'image est plutôt satisfaisante, sachant que... Alors, ce n'est absolument pas un détail, mais sachant qu'il y a une information qui est importante sur un écran, à savoir notamment la résolution. Ici, il s'agit d'un écran qui est un écran QHD, QHD en anglais, avec mon très bon accent anglais, encore une fois de plus. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on est sur un écran qui est un quart de HD, un quarter HD et qui donc a une résolution de 960 pixels de haut, donc par 540 pixels de large. Ce qui fait qu'effectivement, vous l'aurez remarqué, on n'est pas sur un écran HD, on est sur un écran QHD. Le HD commence à partir de 720 pixels minimum de côté. Là, on est à 540. Bon, on n'est pas sur un écran HD, mais on est sur un écran qui malgré tout a une très bonne qualité d'image, en tout cas à son niveau, à son échelle, sachant que la densité de pixels n'est pas non plus mauvaise. La densité de pixels, donc forcément, à 4,3 pouces, en 540 pixels minimum de côté, ça donne un 253 ppp, pixels par pouce, ou en anglais, ppi, pixels per inch. Donc, on est sur une densité de pixels qui est somme toute convenable. On est en dessous des 300 ppp minimum, estimé minimum, donc pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. Là, on a un résultat qui est somme toute convaincant. Il faut vraiment que je zoome très très fort sur l'écran et encore, vous le voyez, pour réussir à trouver, à distinguer les pixels. Enfin, en dessous de ça, et à l'œil nu, je vous garantis que les pixels ne se voient pas vraiment. Voilà, donc on est sur une densité de pixels satisfaisante et sur une qualité d'image tout à fait satisfaisante sur laquelle je vais aussi revenir en vous montrant une petite vidéo d'ici quelques instants. Voilà, donc maintenant, pour passer à la dalle tactile qui est l'élément qui complète cet écran, bien sûr, et qui rend ce téléphone intelligent et qui permet à ce téléphone d'être tactile et surtout d'être un smartphone, eh bien, la dalle tactile est une dalle tactile qui n'utilise pas une vitre renforcée. Alors, il s'agit d'une dalle tactile capacitive, donc réactive, là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, ça me permet aussi de vous montrer un petit effet de style. Donc, ça, c'est la surcouche graphique de LG. Vous l'avez remarqué, on a un petit effet de style lorsque je change de panneau, pardon. Donc, voilà, ce petit effet de style. On est sur une dalle tactile qui est plutôt réactive. Là, je vais ouvrir un petit site internet, donc, ni plus ni moins que Top for Fun. On y va. Voilà. Donc, vous allez voir qu'en scrollant, eh bien, on n'a pas de lenteur, on n'a pas de lag, on n'a pas de ralentissement. La dalle tactile est bonne. Elle est réactive. C'est une dalle tactile capacitive qui marche très, très bien. Elle est réactive non seulement parce qu'elle est de bonne qualité, cette dalle, mais aussi parce que le téléphone a des bonnes performances derrière et qui, forcément, lui permettent de ne pas laguer. Bon, ça, c'est la particularité. Donc, un téléphone qui, en dalle tactile, a un bon résultat. Non. Alors, autre particularité, justement, de cette dalle tactile, c'est que, comme je vous l'évoquais, elle n'est pas traitée anti-rayure, elle n'est pas traitée anti-casse, elle n'est pas résistante, ce n'est pas une corning orilla. Et donc, forcément, eh bien, j'arrive à déformer la dalle. C'est-à-dire que j'arrive à déformer la dalle parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment rigide. Autre chose, elle est, je pense, très, très proche de l'écran qui se trouve juste derrière. Forcément, ça permet de réduire l'épaisseur du téléphone que de coller l'écran et la dalle. Et donc, ce qui fait que j'arrive à impacter l'écran. Bon, là, encore une fois de plus, c'est comme le test de torsion, je suis en train d'infliger vraiment une pression très forte. Le genre de pression que vous n'allez pas appliquer, vous, lorsque vous êtes dans une utilisation, on va dire, normale. Lorsque vous tapez un SMS, vous ne serez pas en train d'appuyer comme ça, comme je suis en train d'appuyer donc comme un ouf. Vous serez en train d'appuyer tout à fait normalement. Et donc, vous ne verrez pas ce genre de déformation. Enfin, malgré tout, c'est un test. Et donc, forcément, eh bien, je vous montre que cette dalle n'est pas une dalle ultra rigide et qu'il ne s'agit pas d'une dalle résistante ni corning orire. Alors, ça, c'était pour la dalle. Maintenant, pour les haut-parleurs, écouteurs et jacks, donc à savoir globalement le son. Donc, les haut-parleurs diffusent un son derrière relativement de bonne qualité, manquant de basse, mais c'est un grand classique. Forcément, parce qu'il n'a pas de coffre, il n'a pas d'amplificateur, il n'y a pas de volume qui permet d'avoir une amplification de basse. Donc, on est sur un son qui manque de basse. C'est comme ça. Tous les téléphones ont ce genre de problématiques. Ça n'est pas nouveau et ça ne changera pas d'ici demain. Mais le son est une qualité convenable. On va le voir lorsque je diffuserai une petite vidéo, notamment YouTube, par exemple. L'écouteur principal, en conversation, diffuse une qualité de son tout à fait aussi honorable, convenable. Aucun problème là-dessus, pas de commentaires négatifs à formuler. Il suffit d'avoir une accroche réseau suffisamment convenable pour bien évidemment entendre de manière convenable aussi sur l'intellorocuteur. Mais ça, ce n'est pas vraiment dépendant du téléphone. C'est plutôt dépendant de la couverture réseau de votre opérateur. Et le jack 3.5 dessus, diffuse un son qui est tout à fait normal par rapport au fichier que vous allez écouter. Donc, il ne le déforme pas. Il n'y a pas d'équaliseur de basse sur ce téléphone. Donc, si vous voulez avoir une amplification de basse ou autre, vous allez devoir télécharger un player spécifique. Il y en a plein sur Android, sur le Play Store, par exemple. Mais voilà. Sachez que le jack diffuse un son qui est tout à fait normal. Sachant, en particularité, que sont fournis avec le téléphone, il y a des intra-auriculaires. Donc, ça, c'est dans la boîte. Des intra-auriculaires que j'avais l'occasion de vous montrer lors du déballage de ce fameux F5 et qui sont des intra-auriculaires qui présentent la particularité d'être exactement les mêmes. C'est le même modèle que celui du Nexus 4. Donc, c'est le même casque sauf qu'ici, il est blanc. Le téléphone est en blanc, le casque est fourni en blanc. Eh bien, ce sont des écouteurs de très bonne qualité. Donc, ce qui, à mon sens, vous abstient d'une dépense supplémentaire qui serait d'acheter des écouteurs en plus puisque ceux-là sont de bonne qualité. Alors, ce n'est pas du niveau d'un casque pro mouse que vous pourriez retrouver, notamment, donc, vous voyez très bien le genre de casque que je veux évoquer, mais ce sont des intra-auriculaires. Ce n'est pas un vrai casque, ce sont des écouteurs. Si vous voulez des vrais casques, eh bien, voilà, chargez-vous d'en acheter un. Mais sachez que ça, pour le moment, eh bien, ça diffuse un son de qualité tout à fait convenable. Donc, un bon kit piéton, de bons écouteurs intra-auriculaires fournis avec le téléphone. Et le jack 3.5 marche à merveille. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pas de commentaires négatifs à formuler là-dessus. Donc, au final, que dire sur cette partie donc écran son et dalle tactile ? Eh bien, si ce n'est que la dalle tactile, je vous l'ai montré, est peut-être un peu souple. Elle manque de rigidité. Mais enfin, en utilisation normale, vous ne vous en soucierez pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le constater. Donc, il faut vraiment appuyer très très fort pour s'en rendre compte. Autre particularité, l'écran n'est pas HD. C'est peut-être le seul, peut-être l'un des deux points négatifs de ce téléphone. C'est à savoir qu'il manque de HD sur ce téléphone. D'un autre côté, je vous le rappelle, on est sur un téléphone qui faut moins de 300 euros sur le web. Et forcément, moins de 300 euros sans engagement, on ne peut pas non plus demander n'importe quoi à un constructeur tel quel j'ai. Voilà, le résultat est convaincant. L'image est belle, mais il ne s'agit pas de HD. Donc, c'était la petite parenthèse supplémentaire. Alors, autre point du matériel, ce sont les performances. Alors, les performances, je les teste, vous le savez désormais, systématiquement avec trois applications. Antutu, Quadrant, qui permet d'avoir des scores, Epic Citadel, qui permet d'avoir un niveau de FPS, donc à savoir un nombre d'images affichées par seconde sur l'écran. Donc, plus le nombre d'images par seconde est affichée sur l'écran est élevé, plus l'image est fluide. Antutu est Quadrant, plus les scores sont élevés, plus le téléphone est performant. Bon, un grand classique. Alors, lorsque je lance Antutu, qu'est-ce que j'obtiens comme score ? Eh bien, j'obtiens un score précédemment obtenu lors d'un test précédent. Voilà, de 11156 points. Donc, 11100 points, grosso modo. D'un test à l'autre, ça peut varier d'une centaine de points. Bon, on est dans les 11100 points. C'est clairement le score d'un très bon moyen de gamme 2012. C'est clairement le score d'un début de haut de gamme 2012. en 2013, on est sur un très bon moyen de gamme. Voilà, à la limite, limite, limite du début du haut de gamme. Bon, grosso modo, on est quand même sur un score qui garantit que le téléphone est un téléphone qui marche très, très bien. Il n'y a absolument rien sur ce téléphone qui ne fonctionne pas. Tous les jeux 3D, même les plus gros jeux 3D du moment, fonctionnent sur ce téléphone. En tout cas, c'est ce que nous indique le score Antutu. Est-ce que Quadrant nous indique la même chose ? Alors, on va voir si je suis obligé de relancer le test. Bah oui, en entier. Voilà, donc n'hésitez pas à accélérer dans la vidéo pendant ce temps-là avec la petite barre YouTube, forcément, puisque la vidéo est stockée sur YouTube pour justement passer outre cette petite phase de benchmark Quadrant. Alors, le score que j'avais obtenu précédemment sur Quadrant, et on va voir si cette fois-ci ce benchmark me fait mentir, j'avais obtenu 5900 points. Donc, on va voir où on en est cette fois. Voilà. Donc, petite particularité, vous l'aurez remarqué, on a un FPS en bas qui fait aussi doublon avec ce que je vais vous montrer d'ici quelques instants sur Epic Citadel. Mais on a aussi Quadrant qui permet de tester le FPS, le nombre d'images affichées par seconde, donc la fluidité de l'image. Donc là, vous le voyez, on est quand même sur un score assez élevé. Ah, zut, 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 cache fait, cache fait, fail, fail de la vidéo, voilà, donc ça, c'est le fail de la vidéo. Je relance la totalité du benchmark. Bon, bah vraiment, n'hésitez pas à accélérer dans la vidéo pour éviter de vous retaper quasiment deux fois l'intégralité du benchmark Quadrant. Voilà, donc un benchmark qui forcément teste le CPU, la mémoire vive, le nombre d'inscriptions en base de données, bon, ça, c'est la vitesse de calcul du téléphone, le nombre d'images affichées par seconde, etc., etc., bon, voilà, donc on laisse le téléphone tourner. Cette fois-ci, je ne touche pas le téléphone, on va voir le score qu'on l'obtient. Donc, 5900 points, c'était ce que j'avais obtenu avant. J'espère que je ne vais pas avoir d'effet Bonaldi avec un score qui me fasse mentir, justement. Voilà, donc la petite animation, donc là, on est toujours dans le test d'images, la fluidité d'images, la vitesse, en fait, de calcul du téléphone par rapport à des images 3D, des éléments 3D, voilà. Alors, qu'obtient-on ? Quel est le score obtenu ? 5745 points, bon, à peu de choses près, on est au score que j'avais obtenu précédemment. J'avais obtenu 5900 points précédemment, là, on est à 5745. Bon, on n'est pas si éloigné de ça, on est à une centaine de points, un peu plus de 100 points. Bon, ce qui veut dire effectivement que même Quadrant nous confirme que ce téléphone est un téléphone qui pulse. Donc, oui, on est sur un téléphone qui est capable de vous faire tourner les jeux 3D et les applications les plus gourmandes du moment. Alors, Epic Citadel, Epic Citadel qui utilise donc le moteur graphique Unreal Engine 3, je crois, pour mobile, donc si mes souvenirs sont bons, c'est Unreal Engine ou mobile 3 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un moteur graphique qui est largement utilisé encore dans les jeux 3D actuels. Donc, type FPS par exemple, qui est utilisé notamment par Wildblood, un jeu que j'utilise systématiquement pour vous montrer la performance des téléphones. Donc, ça me permet aussi de vous montrer la qualité d'image, vous le voyez. Le son, ce que je vais refaire aussi en vous montrant une vidéo, bien sûr. Alors, en dépliant le bon menu, voilà, benchmark. Donc, Epic Citadel n'est ni plus ni moins qu'une démo de jeu vidéo. Même si vous ne pouvez pas vraiment jouer, c'est-à-dire que vous pouvez juste vous déplacer dans une ville médiévale, médiévale fantastique. Alors, on obtient ici surtout la particularité avec cette application, ce jeu, cette démo de jeu, de voir un nombre de FPS calculé par, bien justement, la démo. Alors, on ne va pas laisser la démo tourner en entier parce qu'elle est plutôt longue. Surtout, ça va juste me permettre de vous dire quel est le nombre de FPS affiché par ce téléphone. Donc, le FPS, je le rappelle, c'est FPS, donc c'est pour frames per seconde en anglais. Donc, en français, ça donne IPS, images par seconde. Donc, on a un score qui est très satisfaisant puisqu'on a 52 images par seconde affichées par ce téléphone. Ce qui veut dire que oui, on a une qualité d'image qui est bonne, fluide. C'est-à-dire qu'en termes d'action, lorsque vous êtes sur une vidéo, par exemple, ou lorsque vous êtes sur un jeu qui pulse, qui va vite, où les images s'enchaînent, genre, forcément, un jeu de shoot, eh bien, on a jusqu'à 52 images affichées par seconde, ce qui permet d'avoir une image fluide. Voilà. Donc, conclusion, en termes de performance, on est sur les résultats qui sont benchmarkés par Quadrant, par Antutu et Epic Citadel, qui sont des bons résultats. En tout cas, les scores sont bons. Alors, tout cela est lié à quoi ? Eh bien, forcément, il est lié à des composants utilisés par le téléphone, un triptyque habituel assez sympathique et qui est bien optimisé par le constructeur. Alors, ce ne sont pas les éléments les plus fous qui existent sur le marché aujourd'hui. Bien sûr, on est sur un moyen de gamme, je le rappelle, mais ça tombe très bien et c'est très bien optimisé. Alors, en termes de processeurs, on a un processeur qui est un 1,2 GHz double cœur. Donc, un 1,2 GHz double cœur. Donc, bon, pour aller un peu plus loin dans le détail, les connaisseurs, ça parlera surtout aux connaisseurs. Donc, c'est un ARM V7-MSM8960. alors voilà, les connaisseurs seront informés de cette notion-là. Bon, sachez que c'est juste un processeur double cœur 1,2 GHz. Ça suffira largement comme ça. Il est épaulé par 768 MO de mémoire. Alors, je vais être très précis sur ce 768 MO de mémoire puisqu'il faut savoir que sur le web, on retrouve pas mal d'informations sur ce téléphone. Alors, non pas sur le site du constructeur parce que le constructeur, on ne parle pas, mais on retrouve pas mal d'informations sur différents sites qui vous évoquent la mémoire de ce téléphone comme étant une mémoire de 1 Jk. Et ça n'est absolument pas le cas parce que moi-même, j'ai eu l'occasion justement de regarder ce téléphone en long et large et on voit que la mémoire donc de ce téléphone est de 768. C'est-à-dire 420 auquel on ajoute 345. Bon voilà, on est à peu près au 768. Bon, il y a toujours quelques MO qui se perdent un peu partout. On est à 768 mégaoctets de RAM sur ce téléphone. Et donc là, vous voyez qu'en ayant tué toutes les tâches de fond, on est quand même à 400 MO de RAM utilisées par le téléphone, ne serait-ce que pour faire fonctionner le système d'exploitation, la surcoche graphique et fonctionnelle. Donc ce qui fait qu'au final, on en a à peu près un tiers qui reste pour faire fonctionner les jeux et les applications. Mais c'est largement suffisant, je vous garantis, puisqu'en termes de jeux et d'appli, ça ne rame pas. Donc on a quelque chose qui tourne bien. Mais voilà, soyons factuels, soyons précis, il n'y a pas 1 giga de mémoire sur ce téléphone. Il y en a 768 MO. Donc voilà, ne croyez pas forcément les tests que vous avez pu voir procurés par d'autres confrères ou même des spécifications qui ont pu être communiquées par des sites spécialisés dans les specs. Non, 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 ce téléphone n'a pas 1 giga de RAM, il n'en a que 768 MO. Bon là, j'ai bien enfoncé le clou, je pense que vous avez compris. Et alors, ça c'était le deuxième élément justement qui compose le triptyque de performance, enfin de composants. Le troisième élément, c'est le processeur graphique. Le processeur graphique est un processeur, bon, qui peut peut-être dater un peu, qui est un Adreno 225, mais qui tourne, encore une fois de plus, parfaitement bien. Donc on n'a pas forcément les derniers composants à la mode, on n'a pas forcément les trucs les plus puissants qui existent aujourd'hui. Forcément, puisqu'on est sur un téléphone, je le rappelle, qui est un moyen de gamme, proposé à moins 300 euros, mais on est sur quelque chose qui tourne très très bien. Voilà. Donc quelque chose qui pulse. Alors vous le voyez tout à l'heure, en plus je vous ai évoqué que le processeur, donc le CPU, est à 1,2 GHz. Vous voyez que sur Antutu Benchmark, j'obtiens 1,5 GHz. Donc il va falloir que je corrige peut-être cette information et que je clarifie cette notion directement peut-être en commentaire dans la vidéo. Là, Antutu me met 1,5 GHz, c'est sur le site du constructeur, pourtant il y a écrit 1,2. Comme quoi tout le monde peut à un moment donné se tromper, y compris les constructeurs sur leur propre fiche technique. Appareil photo, 4,9 Mp, en fait c'est un 5 Mp. Et caméra frontale, 1,2 Mp, en fait c'est un 1,3 Mp. Bon. Allez, ça c'était pour les specs, on reviendra là-dessus aussi sur les capteurs. Bon. Autre chose, et vous l'avez très rapidement remarqué, mais lorsque je vais gérer la mémoire de ce téléphone, lorsque je vais notamment regarder quelle est la mémoire disponible, alors la mémoire disponible, alors je vais arrêter de cliquer un peu n'importe où, surtout, enfin cliquer, vous l'aurez compris. La mémoire disponible, la mémoire de stockage de ce téléphone, ce téléphone a une mémoire de stockage de 8 Go. En tout cas, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Est-ce vrai ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Sachant que oui, il y a bien 8 Go de mémoire dans ce téléphone, mais ce que vous pourrez réellement utiliser ne fait que 5,2 Go. Donc en gros, 5. Donc sur les 8 Go initialement annoncés par le constructeur, il n'y en a que 5 qui sont réellement utilisables, exploitables, qui sont donc ceux que l'on appelle la mémoire de stockage interne. À côté de cette mémoire de stockage interne, il y a ce fameux emplacement de carte micro SD que je vous ai montré tout à l'heure. Donc une carte micro SD que l'on peut changer, non pas à chaud, attention, vous serez obligé d'éteindre et d'allumer votre téléphone, mais que vous pouvez changer sous le cache batterie, donc il y a bien l'emplacement micro SD. On peut aller jusqu'à 32 Go de mémoire sur ce téléphone, ça n'est pas un problème. Personnellement, vous l'aurez remarqué, j'ai mis une carte de 8 Go si vous avez été attentif justement à la capacité que vous avez vue sur la carte micro SD qui a été communiquée. Voilà, mais bon, tout ça pour vous dire que oui, la mémoire interne du téléphone est bon, non pas de 8 Go, soyons francs, c'est 5 Go. Est-ce que c'est suffisant ? Oui, pour un démarrage, c'est suffisant. Ça permet d'installer les applications, les jeux, là-dessus, il n'y a pas trop de problèmes. Et puis, il y a la carte micro SD qui permet d'installer bien les films, les livres, les musiques que vous auriez envie d'écouter. Donc voilà, tout ça pour clore finalement la partie performance et pour vous dire que oui, ce téléphone est bien performant. Alors, en termes de connectivité, connectivité, ce téléphone, c'est sans doute le gros point fort du LG Optimus F5. C'est ça, connectivité. Pour un mobile à moins de 300 euros, vous allez le constater, ce téléphone est ultra connecté. Il dispose de toutes les normes actuelles. Alors, là encore une fois de plus, on va être factuel. C'est un téléphone qui déjà est quadriband, donc vous pourrez l'amener avec vous partout dans le monde. C'est un téléphone qui, outre le fait qu'il est quadriband, est doté du Wi-Fi, bien sûr. Il est doté du Bluetooth, il est doté du DNLA, il est doté d'un micro USB et d'un micro SD, etc. Donc, il est ultra connecté, certes, mais sa véritable force est d'être surtout un téléphone qui est un 4G LTE. Alors, un 4G LTE qui peut très bien gérer aussi le mode 3G+, là-dessus n'est pas le problème, donc c'est jusqu'à 4G LTE en fonction de votre opérateur, ce qui n'est pas un détail et je vais le spécifier. Pourquoi je vous dis que ce téléphone est un 4G LTE et que c'est vraiment un très bon téléphone, donc en termes de connectivité, forcément, il a la dernière norme, donc celle de la 4G LTE. Mais pourquoi je me permets de vous spécifier qu'il gère le mode H+, par exemple, et donc qu'il s'agit d'un 3G+, et bien tout simplement parce que ce téléphone, je le rappelle, est commercialisé par Bouygues Télécom et que Bouygues Télécom à l'heure actuelle n'a pas encore la 4G. Donc, c'est le seul opérateur sur les trois français. J'accepte Free parce que Free n'aura pas la 4G avant un sacré moment. D'ailleurs, pour le moment, Free reste sur la 3G. Mais vous le savez, Orange est déjà en 4G, d'ailleurs, c'est le réseau soi-disant numéro 1. SFR est déjà en 4G, Dual Carrier, ça vous le savez aussi, et Bouygues Télécom annonce qu'il le sera en octobre de cette année 2013. Et bien pour le moment, forcément, ce téléphone étant commercialisé chez Bouygues, oui, il est capable d'avoir la 4G, donc il l'est déjà à jour, mais c'est le réseau Bouygues qui lui n'est pas en 4G. Donc oui, il gère par contre la H+. Donc là-dessus, pas de problème qui est le H+, que Bouygues propose actuellement, qui est le 3G+, 3.9, qui est à la limite du 4G. Donc voilà, ça c'est pour vous évoquer donc la connectivité de ce téléphone. Donc j'enfonce le clou, Wifi, très bon Wifi qui n'a jamais connu de coupure, en tout cas, pas lié au téléphone, mais peut-être lié à ma box qui est une box sacrément capricieuse et qui, d'ailleurs, en petite parenthèse, est une B-box, donc de Bouygues. Voilà, mais effectivement, le Wifi est très stable, je n'ai vraiment pas noté de problème de ce niveau-là. Le DNLA est un DNLA qui est très sympa à utiliser tout simplement parce qu'il s'appuie sur une fonction qui s'appelle Smart Share. Donc il y a une application proposée par LG qui permet de gérer le DNLA sur votre téléphone et le DNLA vers votre équipement, sachant que moi, par exemple, je le gère vers une télé. En tout cas, oui, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Smart Share qui permet de partager le DNLA avec la télé, etc., avec votre PC, avec votre box. Donc ça, ça marche à merveille et notamment la fonction Smart Share vous permet de gérer le DNLA à merveille. Le NFC est bien présent sur ce téléphone. Enfin bon, allez, j'enfonce le clou. Ce téléphone est un téléphone qui est ultra connecté et c'est sans doute le très 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 gros point fort de ce téléphone. Alors c'était la dernière parenthèse de cette notion de matériel. Alors une chose que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, c'était de vous montrer la qualité d'écran. Alors depuis tout à l'heure, je vous disais que l'écran était un écran qui certes n'est pas HD, mais qui malgré tout possède une bonne qualité d'image. Et bien alors, on va lancer une petite vidéo et on va voir ce qu'il en est. Alors je vais utiliser l'application de base qui est l'application Play Films, qui est l'application proposée par Google sur les systèmes d'exploitation Android. Je vais lancer une petite vidéo donc ni plus ni moins qu'Inception en film. Voilà donc le temps pour moi de passer mon accéléromètre donc en mode paysage. Voilà. Et puis je vais accélérer un petit peu dans la vidéo pour trouver un moment un petit peu plus punchy. Voilà. Qui va nous permettre de voir bien. Et donc, ce qui me permet tout simplement de vous confirmer qu'en termes de qualité d'image, on n'est pas trop trop mal loti. en termes de son aussi diffusé par le haut-parleur, on n'est pas trop mal loti. Ça mériterait que je vous diffuse un petit peu une petite vidéo YouTube aussi. Je vais tout simplement prendre la vidéo GoPro Hero 3 qui est un peu plus colorée peut-être. Encore une fois de plus, c'est pas trop mal pour vous montrer la qualité d'écran d'un écran. on va tout simplement de téléphoner. Surtout que ce sont des vidéos qui sont bien rythmées chez GoPro, ils savent faire. GoPro est une marque qui sait très bien faire du vidéo GoPro un peu plus colorée que la vidéo Inception que je vous ai montrée et qui permet justement de se faire une idée de la qualité d'image de ce fameux LG Optimus F5. Voilà, donc c'était la dernière parenthèse de cette partie matérielle. Donc finalement, qui a duré plus de 20 minutes, qui dure près d'une demi-heure. Maintenant, il est temps de passer au système d'exploitation et bien à la partie applicative aussi. Alors, le système d'exploitation, c'est Android. C'est Android 4.1.2. Il s'agit donc de Jelly Bean. C'est à date, selon moi, la dernière version proposée par les constructeurs tels que LG. Alors, je m'explique, il existe bien la version 4.2.2, certes, mais elle est encore restreinte à de rares constructeurs, dont notamment, bien sûr, LG, c'est assez surprenant, mais LG sur le Nexus 4 propose la version 4.2.2, mais non pas sur les autres appareils. Et aujourd'hui, par exemple, le Samsung Galaxy S4 est le seul mobile, on va dire, tout constructeur, à proposer forcément ce fameux Android 4.2.2. Enfin, quoi qu'il en soit, entre la 4.1 et la 4.2, il n'y a pas vraiment d'écart. Somme toute, il n'y a rien qui va vous manquer. Entre les deux, ce sont deux versions qui sont très abouties, qui sont les dernières versions. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, la 4.1.2 est largement, selon moi, la dernière version, en tout cas, par LG. Ça ne pose pas de problème. Il s'agit d'un système d'exploitation qui est très complet à la base, déjà, qui vous propose tout un tas de belles applications Google. Tout simplement, parce que Google, forcément, et vous le savez, est le créateur d'Android, un système d'exploitation qui est mis gratuitement à disposition des constructeurs et donc, il va vous retrouver des fonctionnalités telles que Chat+, Google+, Local, Navigation, qui est un logiciel de navigation GPS, donc, mais qui est proposé gratuitement, PlayLiv, PlayFilms, PlayMusic, etc., qui sont donc des applications qui sont proposées gratuitement de base par Google sur le système d'exploitation Android. À côté de ça, vous avez, si jamais vous vouliez personnaliser votre téléphone, c'est d'ailleurs un petit peu le but, eh bien, vous avez ni plus ni moins qu'un accès au Play Store. Le Play Store vous permet de télécharger des applications, des jeux, des films, des musiques et des livres. Le Play Store, que l'on appelle aussi plus généralement désormais Google Play, puisque c'est le nom qui est devenu le nom officiel. Play Store, sur le mobile, vous le voyez en raccourci, mais une fois que vous êtes dedans, c'est Google Play. Donc, un Google Play qui vous permet de personnaliser encore plus votre mobile, sachant donc, comme je vous l'évoquais, le système d'exploitation qui est Android 4.1.2 qui, selon moi, figure parmi les deux meilleurs du moment avec iOS d'Apple, sur les iPhones notamment. Donc, voilà, un système d'exploitation très complet, très performant et que LG, qui est l'un des rares constructeurs à maîtriser aussi bien Android, sur couche, aussi à merveille. Alors, je vais être très factuel et encore une fois de plus très clair, Android, c'est un système d'exploitation mais qui, à la base, est peut-être un peu pauvre en design. Voilà, c'est très sobre. Vous l'aurez remarqué si vous regardez un petit peu la vidéo de test notamment du Nexus 4 que j'ai eu l'occasion de faire il y a quelque temps. Le 4.2.2 qui se trouve sur ce Nexus 4 est brut de décoffrage. Il est le plus pur possible aujourd'hui, si on peut vraiment dire ça d'un système d'exploitation. Et bien, sur ce téléphone, donc, et bien, LG a ni plus ni moins fait qu'appliquer une surcouche graphique qui est donc la surcouche propriétaire. LG essaie faire des surcouches graphiques et fonctionnelles. Et donc, on retrouve une surcouche graphique et fonctionnelle qui s'appelle Optimus UI. Donc, UI pour User Interface avec mon très bon accès anglais, enfin, Interface Utilisateur, donc, Optimus UI. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte Optimus UI ? Et bien, Optimus UI, ça vous apporte un certain nombre de petites choses. Donc, non seulement l'écran de déverrouillage, donc déjà, qui peut être personnalisé. Donc, ça, c'est la première particularité. Donc là, on aura du mal à le voir, mais lorsque la carte SIM est présente, vous avez ici quatre raccourcis que vous pouvez personnaliser vers notamment l'appareil photo ou encore la fonction appel de votre téléphone. Voilà, donc ça, c'est le panneau de déverrouillage. On retrouve également, eh bien, voilà, un habillage graphique supplémentaire sur ce téléphone. Le fond d'écran, par exemple, tout ça, ça n'est pas du LG. Les sonneries, enfin, ça n'est pas du LG, ça n'est pas du Android de base, c'est du LG. Les icônes ici ont été retravaillées. Le design, notamment, du menu, lorsque je rentre dans la notion d'application, tout ça, c'est du LG. Donc, ça a été retravaillé. Et alors, qu'est-ce qu'LG a fait en plus de rajouter une surcouche graphique parce que, bon, la surcouche graphique, c'est bien beau, justement, ça rajoute des petits effets de style. Bon, voilà, quand je suis en train de passer d'un panneau à l'autre, voilà, cet effet de style 3D, là, eh bien, c'est de l'effet LG. Mais qu'est-ce que ça rajoute d'autre, justement, d'avoir une surcouche graphique qui est fonctionnelle de la part d'LG ? Eh bien, ça vous rajoute des applications supplémentaires. Alors, il y en a certaines qui sont sympas, il y en a d'autres qui ne sont pas vraiment utiles. Dans les applications supplémentaires qui ont été rajoutées par LG sur ce téléphone, sachant qu'en plus, il y a des applications qui ont été rajoutées par Bouygues Telecom puisque le téléphone est aussi, je le rappelle ici, en version Bouygues Telecom bloquée, pack opérateur, notamment la fonctionnalité que vous voyez ici qui est une application qui s'appelle donc Bienvenue, c'est une application Bouygues Telecom que l'on ne peut pas supprimer lorsque vous l'achetez en pack, ce téléphone. Voilà, donc ça, c'était une parenthèse dans la parenthèse, mais tout ça pour dire que l'on retrouve des fonctionnalités supplémentaires. On a File Share, par exemple, qui n'est pas de base sur Android, qui vous permet de partager du contenu en Wi-Fi d'un appareil à un autre qui pourrait utiliser aussi File Share. On a, qu'est-ce que l'on a d'autre ? Eh bien, on a quoi d'autre ? On a un assistant vidéo qui vous permet de faire du montage vidéo très rapide. Vous prenez une vidéo, vous prenez une musique, vous coupez un petit peu, bon voilà, éditeur de vidéo, c'est ni plus ni moins que le complément. On a un gestionnaire de fichiers qui permet de rentrer plus facilement dans la mémoire justement du téléphone. Donc ça, c'est pas trop mal. On a un gestionnaire de tâches qui permet notamment de gérer les tâches et de déquiler en un instant, vous l'avez vu, de désinstaller plus facilement les applications. Ça, c'est pas trop mal. Ça permet de gérer au mieux la mémoire de son téléphone. On a des applications qui sont vraiment inutiles mais je pense que c'est plus Bouygues qui les a apportées. Donc, ils sont Métro France notamment et pas Jaune. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez les garder ou pas. On a Météo notamment qui est apporté par LG. On a Quick Translator qui permet donc d'avoir une traduction automatique de ce que vous êtes en train de consulter. Donc, une photo par exemple. Vous avez donc ce fameux SmartShare qui permet de partager du contenu en DNA. Voilà. Vous avez SmartWorld. Bon, c'est pas très très approprié. Qui permet d'accéder au compte LG spécifique que vous pourriez avoir créé. Bon, qui est un univers d'applications et autres LG. Donc, c'est du contenu LG. Vous avez Barcode Scanner qui n'est pas présent de base sur les téléphones Android de mémoire. Qu'avez-vous d'autre ? Ben voilà. C'est bien tout. Eh oui, je crois que c'est bien tout. Et c'est déjà pas mal. Donc oui, on a un peu de fonctionnalités supplémentaires. SmartShare est selon moi la fonctionnalité supplémentaire sympathique. On a deux autres fonctionnalités supplémentaires qui sont apportées notamment par LG sur ce téléphone. Donc, SmartShare, sympa. qui permet de bien gérer le DNLA. On a aussi, alors, juste Polaris Viewer 4 qui n'est plus ni moins qu'un lecteur de fichiers doc, Excel, PowerPoint, etc. Donc, c'est pas mal. Et alors, surtout, la force de LG sur ce téléphone et donc là où on sent que le travail fonctionnel et graphique a été vraiment bien étudié par LG, c'est notamment Quick Memo. Quick Memo qui permet de prendre des notes à la volée sur un téléphone. Donc, c'est une fonction Quick Memo que l'on retrouve sur tous les smartphones LG fonctionnant sur Android. Donc, voilà. Donc, on a ce fameux Quick Memo qui permet de prendre des notes, des captures d'écran, d'envoyer ses captures d'écran. Donc, vraiment une bonne application. Voilà. Bien sympa. Alors, avec un stylet, c'est un peu plus cool encore de l'utiliser, cette fameuse fonction Quick Memo. Et c'est encore plus cool de l'utiliser sur les téléphones qui ont des grands écrans type l'ULG View que j'avais testé il y a quelques temps. Donc, c'est vraiment là où Quick Memo prend toute son importance sur des écrans un peu plus conséquents. Mais malgré tout, sur un écran de 4,3 pouces, ça marche très, très bien. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ? Alors, autre particularité, justement, de ce téléphone, c'est le Q-Slide. Alors, Q-Slide, c'est une fonctionnalité que l'on a retrouvée aussi récemment sur le LG Optimus View qui permet, en fait, de gérer une incrustation d'images dans une autre. Alors, une incrustation d'application dans une autre. Je m'explique. Lorsque vous êtes en train de regarder une vidéo, par exemple, alors, je relance Inception, vous allez pouvoir, notamment, transformer votre vidéo en petite fenêtre. Alors, lorsque vous êtes en petite fenêtre, voilà, vous avez vu, je peux ensuite déplacer ma petite fenêtre. Donc, ça, c'est la fonction Q-Slide qui me permet notamment de voir, de continuer à voir la vidéo puisqu'elle tourne, elle continue à tourner. Voilà. Et de flinguer éventuellement la vidéo, si je veux. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, j'ai cette petite notion de vidéo, donc le Q-Slide que je peux déplacer. Et ce qui me permet aussi, par exemple, d'aller ailleurs. Par exemple, si j'ai envie de gérer mon téléphone en même temps que je continue à regarder une vidéo, ce n'est pas forcément le cas le plus intéressant à montrer, mais je peux. Vous voyez, je peux par exemple parfaitement aller sur, je ne sais pas, moi, par exemple, YouTube, tout en ayant ma petite vidéo Q-Slide qui est donc en fenêtre flottante vient se calquer dessus. Bon, c'est plus intéressant de faire ce genre de choses lorsque vous êtes notamment en train de regarder vos SMS, vos emails ou encore en train de surfer sur Internet pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Mettons par exemple que vous soyez en train de regarder un film et que vous ayez envie de connaître la filmographie d'un acteur de ce film en vous rendant sur Internet. On peut très bien imaginer ce genre d'utilisation. Par exemple, vous voyez, ça peut par exemple fonctionner parfaitement de cette manière. Donc, c'est ce genre de fonctionnalité que va vous permettre d'avoir ce fameux... Je suis en train de me rendre compte que j'ai dû flinguer mon Wi-Fi au passage. Eh non, vous voyez, ce que je vous évoquais tout à l'heure avec ma B-Box qui a tendance à sauter, heureusement que je vous ai montré de la vidéo YouTube tout à l'heure parce que ma B-Box vient de me lâcher. Bon, voilà, donc ça, c'était pour la petite vidéo, enfin, en tout cas, la petite fonction Q-Slide. Vous l'avez vu. Donc, je peux très bien flinguer la petite fenêtre. Voilà, donc, bon, encore une fois de plus, on risque d'enfoncer le clou, vous l'avez bien compris. LG maîtrise très, très bien le système d'exploitation qui est un droïde et c'est fait. De la bonne surcoge graphique et fonctionnelle sont tombés dans une abondance d'effets spéciaux, si ce n'est, bon, celui-là, celui qui est l'effet spécial, justement, de ce côté animation 3D lorsque je tourne d'un panneau à l'autre. Et heureusement, d'ailleurs, vous l'avez vu, puisque la mémoire vive, donc la RAM de ce téléphone, eh bien, est déjà bouffée à deux tiers par le système d'exploitation et les applications, enfin, en tout cas, la surcoge. Donc, bon, en rajouter plus, ça aurait été quand même assez embêtant sur ce téléphone. Donc, on est sur quelque chose qui est convaincant et qui fonctionne très bien. Voilà, donc ça, c'était pour la partie système d'exploitation et partie applicative. Alors, j'aurais pu vous montrer donc tout simplement des petites applications comme Play Music, Play Film, Play Livre. Voilà, bon, mon Wi-Fi est en train de revenir. Il est un peu capricieux, ce Wi-Fi. Je vais me permettre d'éviter de vous montrer ça, mais bon, sachez que oui, vous pouvez parfaitement lire un e-book sur votre téléphone, pardon, décidément. Cette fonctionnalité est tout à fait bien assurée par le téléphone et surtout, l'écran vous permet de lire en merveille un petit bouquin format e-book comme le Candide, que je vous montre régulièrement sur les téléphones. Quoi qu'il en soit, c'était l'avant-dernière partie de cette notion de système d'exploitation. Alors maintenant, pour parler de l'usage du téléphone. C'est un téléphone, vous l'aurez remarqué, qui est complet déjà de base, mais qui peut être totalement personnalisé et paramétré. Donc, grosso modo, tout ça pour vous dire que ce téléphone conviendra tant aux particuliers, donc à l'usage perso, qu'aux professionnels et donc à l'usage pro. C'est un téléphone qui, en raison notamment de son navigateur, qui vous permet tout simplement bien d'avoir un logiciel de navigation, qui d'ailleurs, petite parenthèse, le GPS a un fixe satellitaire très rapide. J'ai été étonné, assez étonné notamment, de trouver le fixe satellitaire aussi performant en utilisation extérieure. Bon là, en intérieur, ça ne va pas être terrible, mais en utilisation extérieure, bon, c'est vraiment un très très bon fixe satellitaire. Donc oui, c'est un téléphone qui peut être utilisé par les particuliers pour jouer à du jeu, Asphalt 7. Voilà, je vais lancer Asphalt 7. Bon, ça peut, alors, on va attendre que les panneaux de loading se fassent, mais pendant ce temps-là, ça me permet effectivement de vous évoquer l'usage de ce téléphone. Donc oui, les particuliers peuvent l'utiliser, le perso peut l'utiliser pour jouer à du jeu vidéo. On peut très bien imaginer regarder des vidéos, vous l'avez vu, sans aucun souci. Voilà, c'est vraiment un téléphone qui marche bien pour les jeux vidéo, y compris pour, bon, alors Asphalt 7, c'est plus le dernier jeu vidéo gourmand à la mode 3D, il n'y a plus gourmand encore d'un jour, mais c'est un jeu vidéo qui tourne à merveille sur ce téléphone. Voilà, mais on peut très bien, donc imaginer, je reviens là-dessus, décidément, que ce téléphone soit utilisé par du perso, par du particulier pour du jeu vidéo, pour de la lecture de films, pour de la lecture de e-books, etc., ou par du professionnel pour la lecture de ses e-mails, du software sur Internet, naviguer avec le logiciel de navigation GPS, etc., donc on est vraiment sur un téléphone qui est polyvalent, charge à vous de, eh bien, tout simplement savoir quelle sera votre utilisation, mais ça, ça ne dépend que de vous, parce que c'est un téléphone qui s'adapte, c'est un téléphone qui vraiment est polyvalent. Alors, pour le jeu vidéo, justement, je voulais vous montrer un petit peu ça. Alors, symptômes, justement, lorsque je vous montre les vidéos de Asphalt 7, pour vous montrer que ce téléphone n'a absolument aucune difficulté à faire fonctionner un jeu 3D. Vous l'avez vu, j'ai heurté plusieurs lampadaires, très symptomatique, justement, de ce jeu vidéo et des téléphones qui ne sont pas vraiment dotés de bonnes capacités. Lorsque, dans Asphalt 7, je touche un objet, qui est notamment un lampadaire, par exemple, et que le téléphone, on voit qu'il y a un ralentissement dans le jeu, c'est que le téléphone est incapable de faire tourner correctement un jeu comme Asphalt 7, et plus largement les jeux 3D. Là, vous l'avez vu, j'ai tapé plusieurs lampadaires, bon, ça fonctionne. Et vous l'avez vu, d'ailleurs, petite parenthèse, j'utilise un accéléromètre, ce qui me permet de confirmer que ce téléphone est bien doté d'un accéléromètre. Pas de problème là-dessus. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous évoquer d'autre en usage ? Eh bien, tout simplement, je vais vous évoquer ni plus ni moins que l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, là, je prends un petit objet que je vais prendre en photo pour vous montrer la qualité du capteur. Alors, sachez que vous retrouverez sur l'article test publié sur ToffaFone un échantillon pris avec cet appareil photo. Alors, l'appareil photo, je reviens sur cette notion. Il est dénué de flash LED. Donc, si vous prenez une photo dans des conditions de lumière faibles ou la nuit ou dans un milieu obscur, sachez que, ben, forcément, vous n'allez rien voir. Vous allez juste obtenir un grébouillis, un aggloméré de pixels noirs. Donc, voilà, sachez que ce capteur photo qui est un 5 mégapixels bien modeste ne permet de prendre que des photos en jour avec de la bonne lumière, un minima au moins de la bonne lumière. C'est-à-dire, vous pouvez être en intérieur mais, bon, avec de la bonne lumière minimum. Mais c'est que forcément, pour le capteur photo, il vous faut quelque chose de relativement convenable. Voilà, donc, le capteur photo est dénué de flash LED. Les photos, bon, il y a un autofocus. Il y a différents modes qui vous permettent notamment, ben, par exemple, de basculer sur la caméra frontale qui est ici. Vous l'avez vu. Voilà. Vous avez un certain nombre de fonctionnalités qui vous permettent notamment de gérer un certain nombre de modes. Vous pouvez prendre la photo en HDR, etc. Vous avez un certain nombre de paramètres, mais des paramètres qui sont des grands classiques sur les téléphones Android. Et voilà. Et donc, forcément, le capteur photo permet de prendre des photos qui sont des photos que je vais qualifier de dépannes. Donc, vous retrouverez un échantillon, vous retrouverez un échantillon de ce capteur photo sur, bien sûr, sur le site de Top4Fun. Voilà. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre ? Autre notion maintenant. je vous ai évoqué l'usage de ce téléphone. C'est la dernière partie de cette grande partie finalement qui était le système d'exploitation, l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Bon. Deux autres points sur lesquels j'ai envie de revenir avant de terminer cette vidéo et donc de vous parler et de vous faire de la conclusion de cette vidéo. Alors, les deux autres points sont l'autonomie et le DAS. Alors, l'autonomie, c'est très vite fait. C'est très vite vu. On a une batterie qui fait 2150 mAh. Bon. Eh bien, c'est une batterie qui pour un téléphone de cette qualité-là avec un écran qui est relativement raisonnablement énergivore permet à ce téléphone de tenir une bonne journée en autonomie jusqu'à deux jours si vous avez une utilisation on va dire plus raisonnable. C'est-à-dire que si vous faites de la vidéo à fond, par exemple, si vous êtes un grand amateur de film et que vous matez de la vidéo sur ce téléphone, eh bien, vous risquez forcément de vous retrouver avec une autonomie fortement diminuée. Mais si vous avez un usage qui se cantonne à faire du téléphone, par exemple, alors ça me permet aussi de vous montrer le clavier, vous aurez remarqué qu'il y a un habillage encore une fois de plus sur ce téléphone. Voilà. Donc, si vous utilisez ce téléphone uniquement pour des fonctions telles que le téléphone pour de la saisie de SMS, encore une fois de plus, bon, tout ça, forcément, ça va faire que le téléphone tiendra largement plus d'une journée voire deux. Si vous faites de la vidéo du MP3 à fond et autres, forcément, vous arriverez difficilement à tenir une journée. Tout ça pour vous dire que finalement, on n'est ni plus ni moins que dans la bonne moyenne des smartphones un à deux jours en utilisation, on va dire, normale. Maintenant, pour le DAS, le fameux DAS, eh bien, c'est un autre bon point. C'est un autre bon point de ce téléphone. Ça va très, très bien avec la connectivité. Donc, tout à l'heure, je vous ai évoqué que ce téléphone est un téléphone qui est connecté, qui a une très, très bonne connectivité. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh bien que le DAS est exactement dans le même niveau. C'est un très bon DAS. On a un DAS qui est, on a l'air faible, en tout cas, qui est dans la très bonne moyenne, dans la moyenne basse. 0,467 Watt par kilo. Vous voyez, je suis précis. C'est le DAS de ce téléphone, de ce fameux F5. C'est un bon DAS. C'est un bon DAS. Alors aujourd'hui, il y a des téléphones qui sont très performants qui arrivent à 0,3. Même un tout petit peu moins. Aujourd'hui, on a encore des téléphones en France qui sont commercialisés. Et on sait, la petite note qui me fait rigoler à plus de 1 Watt par kilo et là, qui sont juste des téléphones qu'il faut éviter d'utiliser lorsque, que vous devez utiliser, éviter d'utiliser, pardon, en tant que téléphone parce qu'il vous en balance plein la tête en termes d'ondes. Donc, sachez que le débit d'absorption spécifique, donc le DAS de ce téléphone est de 0,467 Watt par kilo. C'est un bon score. Voilà. Donc ça, c'était le dernier point, finalement, de cette vidéo avant d'arriver à la conclusion. Alors, une vidéo qui dure depuis 52 minutes, maintenant je vois, et qu'il est donc temps de faire la conclusion de cette vidéo. Sinon, on va s'apesantir de trop. Et par contre, on sait, voilà, une vidéo qui a été un peu longue mais pas ce qu'il fallait, parce que ce téléphone est intéressant et je suis donc en train de divulguer un petit peu ce que je pense déjà de ce téléphone. Alors, qu'est-ce que je pense de ce téléphone et de la conclusion de cette vidéo ? Et oui, 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 je vous recommande le LG Optimus F5 en tant que moyen de gamme. Il s'agit d'un téléphone qui est vendu à moins de 300 euros en mobile sans engagement. que vous pouvez retrouver sur le web, soit dans des boutiques de high-tech en web, soit chez l'opérateur Bouygues Telecom puisque Bouygues l'a référencée dans son catalogue. Donc, vous pouvez le retrouver au catalogue de Bouygues. SFR et Orange ne l'ont pas référencée, en tout cas pas à l'instant, pas en juin 2013. Donc oui, je vous recommande ce téléphone si vous êtes à la recherche d'un moyen de gamme, performant. Et c'est là où c'est assez sympathique. C'est que ce téléphone est proposé à moins de 300 euros mais possède des performances satisfaisantes, véritablement satisfaisantes. Là où ce téléphone est vraiment extrêmement bon pour un smartphone moyen de gamme, c'est sa connectivité, notamment le 4G LTE qui est vraiment un très bon point. Le NFC, le DNLA, le Wi-Fi qui en plus est stable, l'accroche réseau qui est bonne. La connectivité de ce téléphone est véritablement son point fort. Pour le reste, c'est un téléphone qui vous permet de jouer à des jeux 3D qui est doté d'un système d'exploitation Android qui est très bien surcouché, notamment avec la fonction Q-Slide et Quick Memo qui sont vraiment des bonnes fonctions, y compris la fonction Smart Share qui permet de gérer à merveille le DNLA. La surcouche graphique et fonctionnelle de ce téléphone est bonne. On n'est pas non plus dans la surabondance de fonctionnalités que peut proposer par exemple Samsung avec la surcouche graphique qui est TouchWiz ou HTC avec la surcouche qui est HTC Sense par exemple, qui sont à mon sens beaucoup plus abouties en termes de fonctionnalités mais qui vont peut-être un peu trop loin au gré de certains utilisateurs ou au goût de certains utilisateurs. Là, on est sur une surcouche qui est très bien faite, très bien maîtrisée, qui est plus modeste en termes de fonctionnalités que les autres constructeurs que je viens d'évoquer mais qui est très complète à mon sens, qui est déjà très sympathique. Donc voilà, à mon sens, une très bonne surcouche graphique. Donc grosso modo, encore une fois de plus pour faire la conclusion de cette conclusion, est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande ? Oui, parce que c'est un téléphone qui vous en donne pour votre argent. On regrettera simplement peut-être le fait que cet écran n'est pas HD mais qui n'est qu'un QHD. Donc c'est un 540p et non pas un 720p. C'est la seule chose que je regrette sur ce téléphone. Le châssis que je vous ai montré tout à l'heure qui est peut-être un peu souple, non plus sans arriver à quelque chose de catastrophique. Voilà, on est sur quelque chose qui reste convaincant. Le design est vraiment sympathique. C'est un téléphone qui reste valorisant. En blanc, moi je trouve qu'il a vraiment un design qui claque. C'est vraiment quelque chose de sympa. Voilà, donc un résultat globalement de qualité à mon sens. Véritablement, aujourd'hui, qui est convaincant. Un téléphone, ah là là, voilà, ça c'est le deuxième fait de la vidéo, donc la caméra qui bouge. Un téléphone qui présente donc un résultat, voilà, convaincant, 300€, eh bien c'est un téléphone qui vous en donne pour votre argent. Voilà, donc conclusion de la vidéo, oui, 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 je recommande ce téléphone pour 300€. Voilà, merci d'avoir visionné une vidéo, une vidéo un peu longue peut-être aujourd'hui, qui va approcher de l'heure, qui va presque faire ses 60 minutes. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube, donc notre chaîne étant Top4Fun, elle sera également publiée sur notre blog top-for-fun.fr. N'hésitez pas à commenter cette vidéo sur le blog, sur le site YouTube, sur le site de partage de vidéos YouTube, donc sur notre chaîne. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le forum que je viens de vous évoquer et également, si vous avez des questions à poser sur le mobile, à choisir pour vous, si vous avez encore des doutes, eh bien n'hésitez pas à poser votre question dans la section qui s'appelle « Quel téléphone choisir ? » puisque c'est une section qui est spécialement dédiée pour ça. On a d'ailleurs des contributeurs qui sont très réactifs et que je remercie d'ailleurs encore une fois de plus parce qu'ils sont parfois plus réactifs que moi, d'ailleurs c'est même plutôt souvent, ils sont plus souvent rapides que moi. Ils vous répondent d'ailleurs très très bien justement lorsque vous avez des interrogations sur quel téléphone choisir, donc n'hésitez pas à passer sur ce forum, justement il est là pour ça, il est là pour vous et on a des lecteurs qui sont très réactifs et surtout très calés, parfois même plus calés que moi, donc voilà, n'hésitez pas à leur poser des questions parce qu'ils ont vraiment toutes les spécifications des téléphones en tête, c'est assez bluffant. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Facebook et Twitter qui sont deux supports que l'on utilise notamment pour vous donner de l'information sur tout simplement les prochains tests, l'arrivée d'un téléphone au sein du catalogue d'un nouveau constructeur, le prix du téléphone si jamais le devait baisser. Voilà, Facebook et Twitter nous permettent donc de vous donner ces petits flash news que l'on ne publie pas ni sur le forum ni sur le blog parce que ce sont des petits flash news et qui méritent par contre que l'on en parle et voilà, n'hésitez pas justement à nous rejoindre sur Facebook et Twitter et surtout, Facebook me permet aussi, ça c'est mon petit côté perso, de vous donner mon propre planning de test puisque j'utilise Facebook pour vous dire quels sont les prochains téléphones que je vais tester. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, donc c'était la vidéo de test du LG Optimus F5. Voilà, merci, à bientôt, ciao, ciao !